où est ce qu'on va qu'est ce qu'on fait hein et ouais c'est le débrief de bengouz olympique de marseille une crainte dégueu je pense que je vais pas tenir gros je vais pas tenir gros voilà je te le dis gros je vais pas tenir parce que voilà ça fait deux ventes là déjà hein il reste 36 c'est à côté les couples de france et les couples de la ligue gros je vais pas tenir ouais ouais bonsoir tout le monde hein gros d'entrée de jeu je vais en gâtir voilà d'entrée comme vous d'entrée de jeu qu'est ce que tu as fait gros qu'est ce que vous faites d'entrée de jeu le seul mouvement il faut être le plus pertinent il faut avoir la tête sur les épaules gros hein deux minutes de jeu tu te prends de vue c'est ça c'est ça le redevable que vous nous donnez gros c'est ça que nous comment vous nous rendez hein contre guéngan j'ai cru je croyais même pas gros j'étais chez moi comme ça je suis en train de me coiffer je reviens je vois les zéros je suis casse aussi gros dans quel âme la gomé on joue contre qui contre les carambans gros contre guéngan hein et non mais ça va gonfler ça me gonfle gros et qu'est ce que vous faites les gars et ça me gonfle en plus je n'ai pas aidé je n'ai pas aidé gros défensivement tout le monde est à la cave gros voilà je t'explique il a peine pour attraper l'autre tout le monde est à la cave hein ça caille ça caille mais qu'est ce que tu fais gros d'entrée de jeu je vais te prendre à toi kung fu je vais te faire de quoi je vais te faire de quoi les clés de bras gros ah Bruce Lee qu'est ce que tu fais gros qu'est ce que tu as fait à la tête bébé tu as mangé quoi des sushis cet après-midi gros hein tu avais le ventre lourd non mais je comprends pas les gars comment tu fais pour pas te mettre dans le match d'entrée de jeu gros j'arrive pas à le comprendre ah ouais j'arrive pas à le comprendre c'est normal j'ai le foie il en peut plus à coup d'un cigarette gros ah ouais vous allez me tuer cette saison vous allez me tuer mais il n'y a pas que vous qui vont me tuer les gars il n'y a pas que vous parce qu'on a pas été aidé aussi c'est par rapport à l'arbitrage hein et moi les arbitres monsieur Bastien le condominant là qui fait arbitre il a 12 ans je sais même pas comment il a fait pour avoir son diplôme lui aussi hein oh monsieur Bastien hein monsieur Bastien ça y est écoute-moi monsieur Bastien hein écoute-moi 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 monsieur Bastien écoute-moi gros hein parce qu'on est pas comme le petit quoi gros tu as confondu quoi parce qu'on est pas les lyonnais c'est pour ça que tu nous donnes pas le pénalty gros hein c'est pour ça qu'est-ce que tu as dans les yeux de la merde gros je comprends pas mais comment tu fais pour pas voir qu'il n'y avait pas le pénalty devant toi il fait devant toi il y a la faute gros devant toi il y a 14000 arbitres gros pas un qui est capable de bouger et de te dire que oui il y avait le pénalty j'y crois pas sur la tête de ma mère gros sur les deux yeux de mon fils que j'ai pas gros que j'arrive pas à comprendre ça et ça ça me devient si je suis devenu fou je suis devenu devenu fou je suis devenu parce que ça tu reviens rien gros c'est plus la même histoire et voilà c'est plus la même histoire parce que derrière après tu t'empruntes et voilà parce que la défense elle est pas soir et voilà gros mais quand est-ce que ça va changer l'OAM quand est-ce que l'OAM ils vont changer quand c'est que l'OAM ils vont se faire vendre quand c'est que l'autre Margarita la Jobarde gros mais tu le vois pas Margarita il faut te parler en courant en Suisse gros tu le comprends pas qu'il faut que tu bouges gros tu le comprends pas qu'il faut que tu te casses toi et tes milliards bébé tu le comprends pas hein en plus de ça j'ai entendu qu'il y avait des racheteurs potentiels on me parle de Gérard Lopez parce que ce Gérard Lopez le GG parce que moi je t'explique le GG hein j'ai déjà des gamés déjà ça me bat les couilles dessous hein et si même je tiens à l'OAM gros c'est parce qu'il a envie il a envie de redonner à l'OAM ce que c'était l'OAM parce que je t'explique l'OAM l'OAM c'est quoi l'OAM l'OAM c'est quoi l'OAM l'OAM c'est quoi c'est une ferveur que dans toute la France intérieure ils n'ont pas gros hein réputé pour quoi gros pour son palmarès historique pour cette Ligue des Champions que dégainait en France gros hein c'est pour ça que l'OAM il faut que ça redevienne ce que c'était comme avant gros que quelqu'un prenne le club à charge gros et qu'il nous fait devenir qu'il nous fait bander gros hein donc moi je pense à Gégé Gérard Lopez parce qu'il nous parle des Danas pas des Danas mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles moi de Danas qu'est-ce que ça me brâle Gégé je l'ai vu sur les internet sur le site du fossé dans tous les trucs de réseaux sociaux lui il veut investir dans le club lui il a envie de refaire devenir ce que l'OAM était avant gros hein parce qu'on est en train de mourir à petit feu on meurt à petit feu il y a des gens qui perdent de l'argent à cause de vous ils viennent voir des matchs ils repartent chez eux envie de chaler gros plus envie de vous supporter mais comment tu le comprends gros comment tu le comprends hein parce que lui il va te la faire changer cette équipe et oui il va te la faire changer il a ça comme projet parce que là avec ce qu'on a gros on le fait avec les moyennes du bord avec des joueurs foot politique comment gros qu'on connaissait même pas gros même si tu veux le rêver le mec j'arrive même pas à le rêver ça caille gros d'où il sort ce mec une bocane d'où tu sors aussi gros hein des joueurs de ligue 2 il nous faut à nous tu nous mets des joueurs de ligue 2 j'arrive pas à le compagnie à moi tu me mets écoute à moi à moi tu me mets des joueurs de ligue 2 hein même s'ils ont la capacité parce que ça veut rien dire qu'ils viennent de ligue 2 mais nous ce qu'on veut c'est des gens qui s'arrachent la pelouse qui mouillent le maillot pendant 90 minutes hein de ce qu'on a vu encore ce soir peut-être qu'un deuxième mi-temps ça allait ouais ça allait ouais je me fais transpirer gros mais je mouille plus le maillot que certains dans l'équipe gros et ça fait juste deux matchs gros deux matchs j'ai chaud je transpire et c'est à cause de qui ? à cause de vous ? vous pouvez pas me mettre en train si vanille les gars vous pouvez pas nous faire bander pour une fois puis une bonne fois pour toutes gros hein vous pouvez pas vous réveiller vous pouvez pas comprendre qu'autour de vous il y a que des gens qui vous aiment que des gens qui ont la passion de l'OM gros hein donc c'est pour ça gros que l'OM il faut qu'il soit vendu mais vends-le ce club prends-toi et tes milliards et casse-toi Margarita de partout dans toute la ville je vois des ML d'ego et ML d'ego ça veut dire casse-toi gros ça veut dire casse-toi on veut plus de toi ici j'ai rien à faire là hein parce qu'en plus vous pensez qu'il gère Lopez je crois que quoi ? c'est pas un teston gros et oui c'est un teston il a eu ses diplômes il a eu ses diplômes il a eu ses diplômes je sais pas ce qu'il a fait là à Miami ou je sais pas où il allait gros hein mais Margarita elle a quoi comme diplôme ? elle a mouillé elle a hein ouais elle a peut-être ouais elle a peut-être un CAP CAP coiffure elle a mais à part ça pour gérer une club elle sait rien faire du tout hein ouais et je transpire comme tu peux le constater gros parce que moi la passion je l'aurai toujours même si l'OM est en train de mourir à petit feu gros je serai toujours là et y'a pas que moi qui sera toujours là tu as compris ? voilà donc c'est un petit message aussi à faire passer à la FFF à tous les arbitres c'est au bout de la deuxième journée vous commencez à pas siffler des pénalties gros hein donc je t'explique attends toi j'sais pas quoi t'attendre gros j'ai pas commencé à faire des menaces parce que je menace des gains gros hein mais faites votre boulot parce que je t'ai payé pour ça donc je t'ai payé 4 pour siffler gros fais comme des voilà travaille la vacnour ou la vacnour et va faire comme des et tu t'arrêtes de gonfler et tu siffleras toute la journée et tu mets le train d'épedir et j'irai un peu te faire aussi petit pain de culé voilà bon les gars sur ce on va voir ce que ça va donner vendredi contre lorient hein les merlues eh j'tembrasse gros à l'ébise à ce qu'on fait à l'ébise où est-ce qu'on va ? qu'est-ce qu'on fait ? hein ? eh ouais c'est le débrief de Bengouze Olympique de Marseille craint des gains, fin Marseille ! Sous-titrage ST' 501